Salut, aujourd'hui je vais te parler d'un festival d'animation auquel j'étais récemment et qui n'est pas n'importe quel festival d'animation étant donné que tu as de très grands réalisateurs qui y vont comme cette année il y a eu Brad Bird qui a fait Les Indestructibles, Ratatouille, Le Géant de Fer en 1999 Cette année tu as aussi eu du côté japonais Masaki Wasa qui est aussi un très grand réalisateur et du côté français il y a eu Michel Oslo qui est venu présenter son nouveau film Didily à Paris dont tu peux voir l'affiche justement juste ici et que j'ai pu donc visionner d'ailleurs Michel Oslo je l'ai croisé plein de fois pendant le festival il y a même une fois où il était juste devant moi sur le siège devant pendant la projection juste je suis en train de voir quand même que ce festival il est là depuis 1960 donc ça commence à dater je sais pas la combien tième édition c'est mais voilà avant je crois que c'était tous les deux ans maintenant c'est tous les ans qu'il y a ce festival en juin et en fait ça propose vraiment un panel très large en termes de cinéma d'animation parce que ça passe par la pâte à modeler, le papier découpé, la 3D, la 2D enfin vraiment tu as tout qui est montré et surtout à travers des compétitions de court métrage c'est là que tu vois le plus de techniques et de choses un peu what the fuck il y a même des séances qui s'appellent what the fuck pour te dire donc c'est vraiment une grande source d'inspiration et ça a été une grande source d'inspiration pour moi alors bon comme tu peux le voir à ce festival il y a eu tous ces films qui sont passés donc je vais pas te parler en détail de chaque film mais des films qui moi m'ont intéressée bon j'en ai vu quand même un paquet parce que j'ai couru à droite à gauche pour aller voir le plus de séances possible dans la journée alors je dis pas l'état dans lequel j'étais en fin de journée là en plus j'avais un rhume des foins là je me traînais mais ouais j'en ai vu beaucoup je vais vraiment te parler de mes coups de coeur que je te conseille vraiment d'aller voir cette année au cinéma ou encore sur internet pour les courts métrages le premier film dont je voulais te parler c'est Another Day of Life qui est un film qui m'a mis à terre tellement c'était bien c'était un film dont je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi bien c'était une très grande surprise puisque tout simplement j'avais pas prévu d'aller le voir alors pourquoi un coup de coeur ? parce que c'est vraiment une histoire qui prend au trip étant donné que c'est une histoire vraie qui traite d'un sujet dont on entend pratiquement jamais parler La Guerre d'Angola de 1975 c'est un film qui est adapté à partir du livre de Kapuscinski à ce que je vois qui est un témoignage d'un journaliste pendant cette guerre-ci et c'est le journaliste qu'on va suivre en fait pendant tout le long de l'histoire, tout le long du film et tout le film en fait est traité entre un mélange d'archives et d'animations et ces archives en fait c'est des témoignages de ses camarades survivants qui viennent apporter leurs graines au récit donc c'est vraiment un mix des deux et ça marche vraiment bien pourtant j'étais pas très emballée par l'animation au départ parce que j'ai jamais vraiment trop aimé l'animation réaliste je préfère l'animation avec des personnages qui sont complètement différents de la réalité des univers complètement différents de la réalité et c'est vrai que pour moi l'hyperréalisme, autant le faire en film quoi sauf que dans ce cas là ça fonctionne super bien surtout qu'il y a des scènes qui sont très dures et que je pense que le fait de les passer en animation ça permet de mieux visionner ça je pense je suis en train de voir aussi que c'est un film qui a mis énormément de temps et de produits parce qu'il était coproduit pendant plus de 10 ans entre 5 pays et il a été présenté aussi au festival de Cannes en hors compétition ce film il sort le 19 décembre en France alors maintenant je vais te parler d'un film que tu peux aller voir dès maintenant puisqu'il est sorti cette semaine c'est Parvana, une enfance en Afghanistan que tu as sans doute vu peut-être des affiches dans le métro ou en bande annonce déjà qui est un film qui traite aussi de guerre mais cette fois-ci qui est beaucoup plus tout public que le précédent dont je viens de te parler étant donné que tu as quand même une façon dont l'histoire est narrée et aussi l'esthétique du film qui fait que ça peut aussi être visionné par des enfants ce film il a été fait par Cartoon Saloon qui est un studio d'animation qui a fait également Le Chant de la Mer qui est un magnifique film que je te conseille d'aller voir si tu ne l'as toujours pas vu et Parvana, une enfance en Afghanistan ça raconte l'histoire d'une petite fille afghane qui se déguise en garçon afin de pouvoir travailler et faire vivre sa famille donc ça montre une réalité et c'est un film qui m'a beaucoup touchée également un autre film aussi que j'aurais aimé aller voir mais que je n'ai pas pu voir qui parle de guerre c'est Foonan et d'ailleurs il a rapporté un prix au festival d'Annecy mais Foonan par contre il sort dans pas mal de temps il sort dans longtemps et donc je suis vraiment déçue d'avoir pas pu le voir parce que je devrais attendre jusqu'à avril 2019 je crois pour aller le visionner en tout cas c'est un film qu'il ne faut pas louper aussi apparemment parce que toutes les personnes qui l'ont vu m'ont dit qu'il était génial quoi que c'était leur film préféré du festival un autre film que tu peux voir directement puisqu'il sort le 5 juillet c'est Les Indestructibles 2 que j'avais attendu depuis très très longtemps et que j'ai pu voir en avant-première mondiale limite je l'ai préféré que le 1 donc je te conseille vraiment d'aller le voir là c'est vraiment tout public tu peux y aller en famille tu vas te taper des barres tout du long et enfin je vais te parler de Diddy à Paris le nouveau film de Michel Oslo que j'ai pu voir également en avant-première ce film-ci en fait je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien parce que bon pour avoir regardé déjà Azur et Asmar et ses autres films vu la bande-annonce que j'avais vue je me suis dit bon ça va pas être aussi bien et en fait j'ai trouvé ça vraiment très très beau et même si Michel Oslo a une façon assez particulière d'animer en 3D et de mixer ses décors et tout ça il a un jeu de couleurs il arrive à avoir des ambiances colorées qui font que ça fonctionne bien et que l'image est belle à regarder pourtant c'est une 3D qui je pensais aurait pu vieillir mais non en fait non ça passe très bien c'est un sujet qui est aussi un peu difficile mais c'est traité aussi avec féerie la manière d'un conte en tout cas c'est un film qui m'a vraiment pris parce qu'il y a le système aussi d'enquête tu vois et tout ce qui est enquête généralement t'as du suspense tu te demandes, tu te poses des questions alors tu rentres plus facilement dans le film le dernier long métrage dont je vais te parler c'est Capitaine Morten and the Spider Queen qui est un long métrage que je te conseille plus pour sa technique d'animation on s'est fait que pour l'histoire au final peut-être parce qu'aussi j'ai grandi et que maintenant c'est plus le même type d'histoire qui me plaît et que là je pense que c'est un jeune public qui est visé mais en tout cas l'animation est folle magnifique parce que c'est fait en stop motion avec de petites figurines et c'est bien réalisé alors les courts métrages je vais pas m'éterniser sur chaque parce que bon c'est des petits films donc autant que tu les vois directement plutôt que je te raconte tout ce qui se passe dedans comment c'est fait vaut mieux te laisser la petite surprise je vais plutôt te faire une liste de ceux qui m'ont plu du coup alors le premier c'est Weekends qui est en fait l'histoire d'un petit garçon qui est traîné entre les domiciles de ses deux parents divorcés et vraiment l'ambiance est très très bien faite le deuxième c'est Happiness mais celui-ci tu l'as peut-être déjà vu puisqu'il a quand même fait le tour de la toile en tout cas sur Facebook je l'ai vu à plusieurs reprises ensuite il y a Pantarei aussi qui m'a beaucoup plu qui est une histoire par rapport à une baleine échouée c'est Music Carnal qui est un voyage poétique à travers l'histoire du désir et de la sexualité et c'est vraiment mignon il y a des plans qui sont très mignons et c'est vraiment bien animé beau à regarder avec des fusions des superpositions et la réalisatrice est vraiment adorable parce que je l'ai croisé dans la rue avec des amis et elle nous a donné des cartes gratuites comme ça des stickers enfin vraiment adorable Ex qui est un court-métrage que j'ai eu beaucoup de mal à regarder puisque c'est un court-métrage qui fait exprès de te dégoûter en fait à moitié il y a des plans qui sont vraiment là pour te dégoûter et ça traite de l'anorexie mais c'est vraiment très bien réalisé Ah attends il y a aussi un court-métrage j'ai dû le zapper mais il était vraiment magnifique il faut vraiment que je t'en parle enfin que je te dise le titre en tout cas pour que tu puisses le voir c'est un court-métrage qui a été fait entièrement qu'avec des techniques avec du sable et je l'ai trouvé vraiment créatif parce que ça cherche vraiment à retranscrire les souvenirs par cette technique-ci et donc t'as des bas-reliefs en sable t'as vraiment des figurines qui sont animées sur la plage aussi la technique d'animation en sable classique quoi il y a aussi des photos qui sont insérées et j'ai trouvé ça vraiment beau et inspirant en tout cas en termes de créativité Où es-tu petit film ? C'est bon je l'ai retrouvé ça s'appelle Guaxuma et c'est un film sur une enfant qui a perdu sa meilleure amie quand elle était toute jeune ouais c'est triste en fait ensuite il y a Monsieur Deer qui est une animation qui est en stop motion qui est vraiment très bien fait en fait ça reprend vraiment des animaux pour nous caractériser nous et c'est un fond très très satirique que j'ai beaucoup aimé Between Us 2 qui est une histoire d'un fils qui parle à sa mère qui est décédée et les derniers courts-métrages que je te conseille il y a Mariposa qui est une histoire sur une mère, une maman qui a le cancer que j'ai trouvé vraiment très beau et pour le court-métrage le plus comique qui m'a fait trop rire il y a Bodo, Rostam, Bodo c'est plus les plans et les personnages qui te font rire des fois que l'histoire il y a vraiment un comique d'expression qui est utilisé je tiens à préciser quand même qu'il y a pas mal de courts-métrages qui sont pas pour les enfants enfin ceux dont je t'ai parlé bon ça va tu vois mais il y a eu des sélections en tout cas où c'était très bizarre parce que t'avais un jury enfant dans la salle ça faisait toute la lignée derrière moi tu vois qui allait noter les courts-métrages qui allaient passer et en fait toute la sélection c'était que des courts-métrages très malsains en fait avec même un court-métrage avec un psychopathe qui viole un mannequin enfin c'est vraiment très très bizarre enfin un sort de mannequin qui l'avait coup lui-même moi j'avoue que j'ai pas très bien compris surtout que déjà moi je trouvais ça tu vois devant l'écran t'es comme t'es un peu crispée donc faire voir ça à des enfants bof bof mais bon je crois que ces jurys enfant ils ont dû noter tous les courts-métrages qui sont passés donc en tout cas ça montre vraiment que pour beaucoup le court-métrage en fait c'est un moyen d'expérimenter puisque c'est un film au cours donc tu n'as pas à t'engager directement dans un très long projet et c'est l'endroit où tu trouves le plus d'expérimentation et de choses un petit peu loufoques des fois il y a des courts-métrages aussi qui sont très très longs à voir très très durs à voir par contre c'est une grande source d'inspiration étant donné que tu découvres plein de styles différents que tu peux voir les prémices de certains styles en train de se construire donc voilà la vidéo se termine je t'ai dit à peu près tout cela tous les courts-métrages et long-métrages qui m'ont marqué les avis sont subjectifs donc peut-être qu'il y a des courts-métrages ou des films que tu aurais plus aimé que moi dans tout ça mais en tout cas je te conseille voilà ce dont je t'ai parlé que j'ai listé en description comme d'habitude comme ça tu peux plus facilement les retrouver si tu as été aussi au Festival d'Annecy n'hésite pas à me le dire je sais que j'en ai croisé certains au Festival d'Annecy mais peut-être que tu y étais aussi également et que je ne t'ai pas vu dans ce cas n'hésite pas à te manifester si tu as des films que tu as vu et que tu recommandes n'hésite pas à le mettre en description moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant à tes crayons Sous-titres par Jérémy Diaz